On va commencer effectivement là aussi les débats et les questions. Je ne sais pas s'il y en a sur le net, est-ce qu'il y en a dans l'assistance sur les deux interventions ? Il y a des questions ? Je peux lire la question de Déborah si tu le souhaites. Alors, une question de Déborah pour Marie-Laure. À part Jenny Holzer, pourriez-vous repréciser les noms et les thématiques des autres artistes que vous avez présentés ? Est-ce qu'il y a encore d'autres artistes activistes du mobile art ? Est-ce que ces artistes sont tous sur Twitter ? Est-ce qu'il existe d'autres plateformes ? On va peut-être en open source. Une question également de Déborah. Elle me fait signe que ça suffira pour l'instant. Je ne vous vois plus du tout parce qu'il y a juste le PowerPoint d'Anne-Cécile qui est resté affiché. C'est difficile de répondre en fait à un PowerPoint. Oui, alors d'autres artistes, oui. Alors, il faut dire que pour le mobile art, on va avoir affaire à énormément d'artistes qui sont dans cette mouvance-là d'un activisme que j'ai qualifié effectivement de sociologique. sociologique et de pédagogique. Alors, la pédagogie va s'appliquer à différents domaines assez vastes. C'est vaste puisque j'ai moi répertorié des champs de gens qui travaillent notamment sur la surveillance, sur l'addiction, sur l'image de soi, l'identité, des choses comme ça. Et qui vont avoir toujours vis-à-vis de la technologie utilisée et des technologies en général, un regard et vont essayer de produire un effet pour que les gens prennent conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va avoir des artistes qui vont travailler à partir de formes type les QR codes ou aussi avec les applications. Les QR codes qui vont permettre, par exemple, pour Olga qui s'élève à d'informer et ou d'attirer l'attention des gens sur les problèmes écologiques. Elle a beaucoup travaillé sur certaines régions de France, dans l'espace public, etc., sur les problèmes de l'eau, par exemple. Ça peut être aussi concernant la surveillance des gens qui vont attirer l'attention sur la capacité des smartphones à vous surveiller. Donc, on va avoir des artistes qui vont, par exemple, Florian Menert, qui a fait une installation où, grâce à un petit programme, il a hacké des smartphones de gens. Et ça consistait à allumer leurs vidéos et à capturer ces petits moments de vidéos, par exemple, et montrer qu'à votre insu, on peut évidemment vous écouter, mais aussi filmer ce que vous voyez ou en tout cas le fond de votre poche parce que la démonstration n'est pas forcément spectaculaire. On peut avoir aussi des artistes qui vont vous mettre en face de vos pratiques. Donc, tout ça, c'est très pédagogique. Par exemple, Bérenice Seurat, qui a vu à un moment donné que dans un magasin, les gens, ils essaient les smartphones. Ils font des selfies et ils laissent leurs selfies à l'intérieur des objets qui sont à disposition. Donc, elle a monté tout un travail et tout un projet artistique autour de ça, où à la fois, elle a collecté les images que les gens laissaient dans l'espace public, à la disposition du tous, avec une réflexion, par exemple, évidemment, sur le droit à l'image, etc. Et elle a aussi invité d'autres artistes à exposer dans des lieux qui ne sont pas du tout faits pour ça, puisque ce sont des magasins et évidemment, sans l'avis des propriétaires de magasins, grâce au Bluetooth, en injectant des œuvres réalisées pour le smartphone, dans les smartphones mises à la disposition des gens pour essayer. Alors, je ne sais pas si c'est très, très clair ce que je vous raconte, mais vous verrez aussi des artistes comme, par exemple, le duo qui s'appelle Jody, qui travaille sur les nouvelles technologies depuis longtemps, qui va, par exemple, qui a fabriqué une application qui se présente comme un jeu. Alors, vous êtes là, vous jouez avec votre application. L'application vous demande de faire ceci, cela. Vous gagnez un certain nombre de choses. Et puis, à la toute fin, la démonstration, c'est vous soufflez dans votre smartphone. Et là, vous vous apercevez que vous êtes en train de souffler dans un smartphone comme d'autres souffrent dans un violon. Et voilà, tout ce genre de choses qui est quand même toute une réflexion sur la technologie. Et bien sûr, moi, j'ai pris un autre angle, et c'est pour ça, enfin, un angle un petit peu plus précis, aussi plus positif, et auquel j'avais envie de donner un éclairage, qui est le travail d'Hervé Fischer et de Jenny Holzer, entre autres, parce qu'ils ne sont pas les seuls, évidemment, à appuyer sur cette notion de progrès humain, aidé par les nouvelles technologies. Je vais juste finir en disant que cette notion d'hyperhumanisme qui est développée par Hervé Fischer, je crois, est vraiment très, très importante, parce que, comme vous l'avez vu, avec cette petite avalanche de chiffres que j'ai donnée, il y a une puissance incroyable de l'outil technologique. On n'a pas envie d'y réfléchir vraiment, parce que la plupart du temps, les gens ne s'intéressent pas à ça, parce qu'ils considèrent que la quantité ne fait pas la qualité, ce qui est un fait. Mais à cause de ces chiffres et de cette puissance, il y a un changement d'échelle incroyable. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Moi, je l'ai vécu dans le domaine de l'information et on peut le vivre aussi aujourd'hui dans le domaine de l'art. Et moi, je milite pour qu'on ne laisse pas ce domaine-là sans les artistes, sans les intellectuels, sans pensée, parce que c'est les laisser aux mains, comme je le disais dans la communication, de gens qui sont éthiquement suspects. Et donc, c'était important pour moi de mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de poser une question ? Bien sûr ! Toutes les questions ! Est-ce que vous pouvez redonner… Vous avez parlé d'une artiste là à l'instant, qui du coup, je pense, sur des questions écologiques, et notamment sur les problématiques liées à l'eau. Et vous dites qu'elle utilise le smartphone comme outil de communication ? En fait, les QR codes. Les QR codes. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a eu un smartphone, il y a des formes qui se sont développées, qui n'existaient pas avant, qui sont les deux formes, les applications qui existaient au niveau de l'ordinateur, mais qui n'étaient pas aussi utilisées par tout le monde. Et le QR code qui, lui, est en fait le quick response, qui est donc une figure qui nous vient du domaine du commerce. Et donc, cette figure, cette espèce de labyrinthe qui est en fait la descendance du code bar. Vous voyez ? Et donc, ce QR code, grâce au QR code, comment on a accès à différents... Les gens avec leur smartphone ont accès à toutes sortes d'informations. Qu'elles soient... Son nom, c'est ? Alors, Olga Kisleva. Le nom de l'artiste, Olga Kisleva. Qui s'est débat ? Parce que, après, ça m'interroge un petit peu, parce que, simplement, non, mais je me questionne, parce que l'empreinte de fabrication au niveau du nombre de litres d'eau, de la fabrication d'un smartphone, et du coup, je me questionne en me disant, elle alerte sur les problèmes d'eau en se servant des smartphones. Enfin, voilà, c'est bon, c'est... Je comprends. Je comprends, d'ailleurs, c'est ce domaine que j'arpente en permanence et comment est traversé constamment par ce type de problématique. Je pose la question régulièrement aux artistes. Là, en l'occurrence, Olga Kisleva utilise quelque chose que les gens ont acheté, non pas pour regarder des œuvres d'art, mais pour communiquer. Donc, si vous voulez, on pourrait discuter de cette chose-là, mais personne n'est obligé d'acheter un smartphone pour regarder les œuvres d'Olga Kisleva, d'autant que dans chaque œuvre, il y a toujours au moins deux, voire plus de niveaux d'explication, de sensibilité, etc. Vous pouvez aussi vous contenter du QR code, puisqu'elle le fait aussi bien en broderie que dans un champ, qu'en bois ou en métal ou en quoi que ce soit d'autre. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la question, dès qu'on parle d'art technologique, c'est compliqué d'aborder aussi des questions d'écologie. Mais il faut le faire parce qu'on ne peut pas… Mais j'ai envie aussi de vous dire que de la même manière, quand les artistes utilisent du plastique ou tout autre matériau qui ne soit pas absorbable par l'environnement, comment… à la fin de leur dégradation. Oui, tout à fait. Non, mais vos questionnements sont vraiment très intéressants, votre intervention. Et donc, effectivement… Alors, juste pour vous dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai posé cette question à une artiste qui, elle, travaille avec des ordinateurs constamment et qui plein pot. Les trucs… quand ses programmes… quand elle… certains de ses programmes pour être exportés, etc., obligent les ordinateurs à travailler jour et nuit. et elle est très, très écolo, si je puis me permettre, c'est-à-dire le compost dans la maison, le vélo, enfin, la totale. Et je lui dis, Julie, mais est-ce que c'est une manière… votre mode de vie, est-ce que c'est une manière de compenser, en fait, votre empreinte carbone d'artiste ? Et elle m'a répondu très honnêtement que, bien entendu, elle ne pouvait pas l'ignorer et qu'elle faisait très attention, justement, à cette empreinte, mais qu'elle estimait que son travail… et je vous le livre, je ne vous dis pas ce que j'en pense, je vous le livre tel qu'elle me l'a dit, que son travail, pour elle, participait à une écologie du regard. Voilà. Bon, donc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'évite pas ni la question, ni la réflexion sur ces sujets-là. Merci. Et merci aux deux… Voilà, c'était vraiment les deux très intéressants. Merci. Alors, moi, je me permets de prendre la parole. J'ai une question, et ensuite, il y en a une autre dans la salle. Une question pour Anne-Cécile. En fait, je m'interroge un peu sur la position de ces collectifs tels que WeShare, dont vous avez parlé, Ali, peut-être un peu le citoyen d'ailleurs. Alors, ça me rappelle vraiment ce qu'on a pu voir à Bordeaux. Je crois que c'était à l'été 2019, dans le cadre de Liberté, le programme culturel. Il y avait en tout cas l'Hôtel des archives à Bordeaux qui a été complètement repris, réapproprié par un collectif qui en a fait un lieu extraordinairement génial, avec des activités vraiment tournées vers la transition écologique. Et je crois franchement que l'ensemble des usagers ont vraiment plébiscité ce type de lieu. Mais en même temps, ces collectifs sont pris dans une tension qui a à voir avec les autorités municipales. Et ces lieux, on le sait, ils sont éphémères. Donc, je trouve ça toujours regrettable de dire, bon, il faut que j'en profite vraiment de cet espace parce qu'en fait, il ne va pas durer alors qu'il répond vraiment à des demandes, à des envies, des aspirations, des usagers d'avis. Comment un peu négocier ça, essayer de pérenniser sans se faire récupérer aussi ? J'imagine qu'ils sont tous empris dans ces questionnements-là. Oui, tout à fait. Mais avec ces questions de pratique qu'on voit depuis les premiers, mettons, le premier rapport au mobilier urbain qui se formalise, il est toujours extrêmement marginal. On le voit assez peu, parfois, sur les références que j'ai trouvées, c'est le plus souvent, c'est des travaux d'étudiants en urbanisme qui se questionnent, qui réfléchissent vraiment aux usages et aux scénarios d'usage. Et comment il y a beaucoup plus de constats, mais de vrai travail sur la forme que ça pourrait avoir, les liens que ça pourrait créer tout, la systémique dans la manière où, moi, je le vois en profondeur à différents niveaux, cette mise en forme-là, en fin de compte, j'ai l'impression, c'est mon sentiment, je me trompe peut-être, parce que je ne connais pas la totalité des projets. Je sais que ça bouge énormément du côté de Montréal. J'ai encore beaucoup de travaux à étudier. mais bien souvent, je suis comme toi, j'ai beaucoup de recul par rapport aux choses, et bien souvent, je reste sur ma faim. J'ai l'impression, et c'est ce que j'essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des occurrences, des pratiques qui vont utiliser la même terminologie, mais en réalité, on peut parler d'approche éthique ou en tout cas des finalités sociales qu'elles sous-tendent, c'est très divergent, en fin de compte, et que ce soit l'activisme ou le hacking, en tout cas, dans ces pratiques urbaines, il y a effectivement ce côté éphémère, mais je trouve que sur l'ensemble de projets, surtout sur les derniers projets que j'ai montrés, comme sur Lille, comme sur Lyon, mais qui sont encore plus prégnants du côté de Montréal, c'est qu'il y a effectivement une sorte de surenchère au marketing urbain, dans des politiques de communication, puisqu'on sait que la population, effectivement, elle est en demande de lieux alternatifs, elle est en demande de lieux de convivialité, mais où il y aurait une certaine convivialité, je dirais, vraie, d'échange. Le participatif est très en vogue, mais il y a aussi une demande, mais en même temps, il y a toujours cet effet, je dirais, marketing des municipalités. Et il est vrai que si ces projets se développent, ce sont des structures qui vont être, je dirais, adoubées par le politique, parce qu'il y a aussi une nécessité de financement. Donc, on est d'accord, il y a une sorte de système comme ça, de pieuvre, dont c'est très difficile de se positionner, de dire que oui, par certains aspects, il y a un peu une sorte de perversion du système de publicité de la ville, et en même temps, il y a des fondamentaux et il y a une pensée vraie. Et moi, je ne peux pas trancher, mais je sais qu'il y a des projets où on pourra dire, oui, là, quand même, on est vraiment dans du marketing urbain, dans du festif, mais on sait qu'il y aura la baraque à frites, le bar à côté, il y a beaucoup de projets. On en parle en ce moment avec l'aménagement du bassin à flou, il y a des projets sur les, sur le, enfin, on ne peut pas s'appeler toi, oui, des bassins, etc. Et la grosse bataille, c'est est-ce qu'on en fait un lieu où on va avoir du collectif qui va avoir une certaine autonomie de pratique et dans l'éphémère, mais ça sera de la pratique activisme, planteur qui n'ont pas dit d'autres, mais il va se passer des choses avec une certaine liberté, ou alors, en effet, une structure gérée et on va implanter les questions de bar, d'espace open pour ne pas faire de votre vie, les choses que nous avons. La réponse, je ne l'ai pas, mais je suis d'accord avec toi, selon les projets, il y a un curseur qui se déplace, mais je n'ai pas de position de tranchée là-dessus. Et c'est très exaspérant, c'est-à-dire que c'est aussi typiquement des lieux qui peuvent devenir aussi socialement excluants, en fait. Totalement. En favorisant, voilà. Ils sont un nouveau excluants parce qu'ils sont dans une gestion de la bienveillance et du festif qui, encore, va discriminer toutes les pratiques. Dans la première étude que j'ai faite, où j'ai vraiment pris le temps d'observer l'effet de Bordeaux, puis des situations, etc., puis de m'appuyer un peu sur certains travaux, il y avait vraiment cette question de la temporalité qui au cœur des problématiques de la répression politique. Parce que la temporalité, elle va permettre de s'approprier un espace et de faire du privé dans le public. Et là, ça va déranger des minutes, de la gestion du truc. À chaque fois, c'est la même question. C'est le privé qui va s'investir dans le public et qui va déranger. On peut aller, effectivement, sur l'idée d'un habitat déplacé. Donc, il y a du logement, il y a de la vie, il peut y avoir de la famille, et puis il y a des problèmes de promiscuité, et puis il y a des problèmes de commerce illégaux, des problèmes de débordement d'alcool, de brosse, de machin, etc. Tout ça, ça crée des microcosmes. Il y a une échelle vraiment d'immixion, ce que j'ai appelé dans mon précédent texte, d'immixion du privé qui se développe dans du public. Et ça, ça pose problème. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que ce côté éphémère, il est là aussi, et les politiques, ils vont aller tendre en demandant effectivement de l'éphémère. Parce que là, au moins, du coup, c'est une gestion qui va être temporaire de cette problématique-là. Et puis, les projets que j'ai montrés aussi montrent bien qu'il y a quand même une discrimination de la population qui va avoir accès aussi à ces débordes. Il y a une question dans la salle. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question. tout d'abord, à proposer à Marie-Laure Desjardins et qui concerne en fait les raisons de passer d'un concept anthropocène à celui de Smartoponocène. Différentes représentations primitives à partir desquelles nous devrions comprendre là où nous en sommes et comment nous pourrions nous y prendre afin de changer et de vivre. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'en tous les cas, il y a certaines difficultés qui seraient inhérentes à une tentative de partir d'un instrument en particulier, pour ainsi dire, pour comprendre des difficultés globales. Ça, c'est ma première question. Et je voulais poser une question aussi à Anne-Cécile, le Noël, qui concerne en fait ce concept de hacking que je ne connaissais pas comme tel. Il me semblait que vous mettiez au jour la dimension thérapeutique de certaines approches, en tous les cas, de certaines pratiques qui sont celles de certains collectifs et qui neutralisent, pour ainsi dire, la dimension antisociale de certains aménagements urbains. Mais c'est vrai que je me posais la question de savoir dans quelle mesure ce serait suffisant pour rendre possible une réappropriation des espaces par les personnes. C'est-à-dire qu'il me semble que cela reste, pour ainsi dire, une démarche après coup, a posteriori, si on voulait reprendre la dimension, la distinction a priori, a posteriori, pour formuler la question, et que les dimensions sociales des problèmes restent finalement écartées. voilà. Anne-Cécile, tu veux commencer ? Je vais m'appuyer sur ce que j'ai dit juste précédemment. En l'état actuel des choses, en fait, là, je vais… C'est une question pour laquelle je ne vais pas avoir de réponse tranchée, c'est-à-dire que, est-ce suffisant ? Eh bien, par rapport au projet que j'ai étudié ou là, effectivement, au niveau du hacking, moi, en tout cas, j'ai effectué, mais je le sens comme ça. Je ne dis pas que les choses sont forcément systématiquement, mais bon, je pense que ça se ressemble dans ce que j'ai présenté. Je trouve qu'il y a quand même deux approches du hacking qui sont différentes. On voit que dans le premier groupe de plasticiens, il y a la volonté de réparer, c'est la dimension du cœur dans le design, du prendre soin. Et là, on voit qu'effectivement, c'est réparer. Alors, effectivement, il y a cette dimension éphémère puisque derrière, c'est aller contre une législation ou en tout cas, une répression, une décision politique et ces groupes-là vont à l'encontre de la décision politique. Donc, ce qui se passe en général, c'est que, et même à chaque fois, c'est que, à très court terme, soit dans les quelques heures, soit dans les journées qui suivent, les projets qui sont venus se greffer ou qui sont venus pallier à ces problématiques de discrimination, en tout cas, de mobilier subversif, sont enlevés, détruites et finalement, on revient à l'état 1 du départ. Il n'empêche que l'intérêt de ces pratiques-là, c'est d'amener quand même une discussion et de pointer du doigt des pratiques discriminatoires. Cependant, là, je n'aborderai pas les côtés du cadre légal et des dispositifs urbains plus précisément et de la façon dont le législateur s'en empare, mais la gestion de l'espace public, il est vraiment orchestré par toutes ces réglementations et c'est la réglementation qui orchestre tout ça et qui donne le rythme. Donc là, la puissance de l'activisme, il est là, il est dans cette capacité d'agir et de l'action d'aller à contre cette musique, le tempo donné par le politique. Sauf qu'effectivement, à l'heure actuelle, par rapport au terrain que j'ai étudié, il n'y a que de l'éphémérité. Il y a des discussions sur la question sociale, mais effectivement, certaines municipalités essaient. On va voir, par exemple, Bordeaux, dans les rapports que j'ai lus, la question effectivement de l'aménagement de la place Grande-État, par exemple, où on a une offre d'assises, Dieu sait que c'est dur, ce n'est pas confortable, il n'empêche que ça ne fait pas un barrage à la position allongée, ça n'empêchera pas d'avoir des personnes qui veulent peut-être se poser un certain temps. Pour l'instant, je scrute avec impatience, je regarde les textes, je suis attentif pour savoir quelles sont les modalités de répression qui vont être mises en place. Il faut savoir que sur tous les espaces c'est sur Bordeaux où il pouvait y avoir comme ça un gros recoupement de personnes et des positions couchées et du temps de repos et de nuité qui étaient possibles, ça a été totalement modifié ou ça a été enlevé. Donc, en tant qu'observatrice, j'ai hâte de voir. Alors, à la question de savoir est-ce que la pérennisation des choses et comment résoudre ces problématiques-là, je pense que c'est au cœur des municipalités et la question, elle est, voilà, comment justement des designers ou autres, pas que, mais des sociologues, etc., comment toutes ces équipes aujourd'hui sur des projets qui travaillent en équipe en transdisciplinarité ou interdisciplinarité peuvent amener un regard et essayer au moins d'amener la dimension de l'objectivation et de l'usage de la ville dans la construction et dans les projets d'urbanisation avant, pas après, parce qu'on est toujours dans le a posteriori, on réfléchit toujours sur les usages une fois que c'est fait. Et là, on se dit, mais mince, ça, ça ne fait pas partie du nombre des usages que l'on avait clarifiés ou sur le papier ou qu'on avait imaginés. Et les alternatives ou les usages, les appropriations des usages, souvent, eh bien, ça n'a pas été étudié. Il faut dire que l'approche de la réflexion des usages et des designers dans la gestion et l'implantation, c'est très récent et il n'y a quasiment aucun service municipaux qui a ces compétences, donc parfois, ils externalisent, mais la plupart, c'est des appels d'offres. Il y a plutôt la dimension esthétique ou voilà, et puis, c'est tout. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment, vraiment un terrain, il y a vraiment un terrain à défricher. Donc, aujourd'hui, au niveau de la recherche, on commence à développer, mais ça reste encore très minoritaire. Il n'y a pas, il faudrait, vraiment qu'il y ait des pôles de recherche là-dessus qui se mettent en place. Moi, je sais que par rapport à des parcours, des projets que j'ai voulu monter, on me dit, c'est super intéressant, puis bon, ça reste là parce que les vents sont fous. Donc, je pense qu'il y a du terrain. Alors, pour répondre plus simplement et clore, est-il suffisant ? Non. Est-ce que c'est en voie de changement ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en voie de débat ? Ça commence. Oui. Alors, concernant le smartphone au sein, ça n'est pas une appellation approuvée et estampillée d'une quelconque instance scientifique. C'est une artiste qui se trouve parmi nous aujourd'hui, qui s'appelle Abeka, qui m'a alertée connaissant mon attention au smartphone sur un documentaire qui a été diffusé. J'ai mis à tout le monde le petit lien sur Arte et ils avaient qualifié ainsi cette planète pleine de smartphones. Et moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'indiquer ce mot. Pourquoi ? Parce que quand on dit anthropocène, maintenant, on a tout le monde à sa définition de l'anthropocène et l'idée, je dirais, je réduis tout, c'est l'homme au milieu du concept. Là, en l'occurrence, ce qui me paraît très important, très intéressant en tout cas, dans cette idée de smartphone au sein, c'est la prise de conscience d'une nouvelle planète je dirais qui est une sorte de supraplanète qui est la planète de la communication et de toutes ces ondes et de la technologie. Là, je ne parle pas de la 5G, je parle vraiment des liens, des relations qui se sont établies à travers toutes ces technologies et notamment les technologies mobiles et comme je le disais au début, des objets connectés. Et appeler ça smartphone au sein, pour moi, c'est mettre l'accent là-dessus et essayer de penser cette nouveauté entre guillemets. Ça ne fait, ça fait quoi ? On a basculé là-dedans, on disait tout à l'heure, en 30 ans, en moins de 30 ans. Et il y a un peu une urgence effectivement à penser à partir de ce nouveau fait. Moi, je n'appelle rien de mes voeux si ce n'est effectivement de prendre en considération cette chose. Et quand on parle d'activisme ou d'artivisme, pour moi, c'est compliqué de ne pas relier cette notion aujourd'hui avec cette notion de conscience planétaire, d'Hervé Fischer ou en tout cas de cette capacité des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment est-ce que ça sert ou comment est-ce que ça peut aussi desservir toutes les causes qui ont été, qui sont exposées, soutenues ou toutes les choses qui sont dénoncées par les artivistes. Voilà. Bien. Merci. Merci. Merci énormément de vos réponses, du dynamisme de vos réponses et de vos questions. C'est une très bonne chose. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Par conséquent, on arrive un petit peu au moment crucial. Vous savez toujours, effectivement, les colloques, ça nous met en tension. Là aussi, on est tendu effectivement un peu de façon commune vers un objectif. C'est parti effectivement un des moments un peu particuliers qu'il faut également savourer, qui sont à la fois totalement normés et totalement hors normes, indépendamment, là aussi, des thématiques, mais notre thématique s'y a offré particulièrement. Je tiens à remercier l'ensemble des participants. Merci énormément. On restera, bien sûr, en contact, là aussi, là-dessus. Et je tiens à vous annoncer, puisqu'effectivement, là aussi, le long fleuve tranquille de la vie continue en quelque sorte, qu'il y aura très prochainement. le 11 et le 12 mai, une journée d'études, le 11 et le 12 mai, qui sera consacrée, effectivement, justement, à l'activisme artistique, qui sera beaucoup plus localisé culturellement, sur une ère culturelle, qui sera celle de l'Inde. C'est un événement, une journée d'études, qui est organisée conjointement avec la MSH Paris Nord, avec l'Université Bordeaux-Montagnes, avec l'Institut de Pondichéry. Il participe et la coordonnée à la fois Nicolas Botes, de Pondichéry, notre collègue de Pondichéry, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, de croiser, effectivement, hier, Christine Tourbide. Oui, je ne crie pas, voilà, je ne crie pas, me dit, effectivement, Mathilde, calme-toi, ne crie pas, pense à ton cœur. C'est une vieille habitude, qu'est-ce que vous voulez, des grands sous-grands politiques là aussi, à croire, mais ça rend effectivement mes deux collègues totalement sourdes, bien évidemment, ce qui fait que c'est quelque part relativement handicapant. Bref, arrête de saboter mon intervention, Mathilde, s'il te plaît. Et donc, effectivement, Christine Tourbide et moi-même, on aura un double panel, un panel à la fois indien, d'artistes et d'universitaires indiens, de même, effectivement, là aussi, que de personnalités européennes. Donc, le 11 et le 12 mai, en quelque sorte, la réflexion continue et elle continuera au travail de différentes manifestations. Merci énormément. Mathilde, veux-tu dire quelque chose ? Je voudrais vous remercier tous et toutes pour vos contributions très stimulantes, très passionnantes au cours de ces derniers trois jours. Merci beaucoup aux personnes qui nous ont suivis en présentiel et celles qui nous ont suivis en distanciel. c'est parfois, comment dire, oui, ça peut être aussi un effort, un travail de continuer à s'accrocher quand on n'est pas en présence des autres. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment très enthousiastant. Merci pour tout. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci. 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 Merci.